Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Bellenote, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donnée pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin des objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un peu de plus vers une vie multilingue. Bonjour à vous tous, aujourd'hui on aborde une question qui me revient très souvent, apprendre deux langues en même temps, vraie ou fausse bonne idée. Et pour poser le cadre de notre réflexion du jour, on va essayer d'affiner un peu le contexte. Ici je ne vais pas te parler de comment apprendre, comment transmettre deux langues à un bébé. La parentalité multilingue, on en a déjà parlé dans un récent épisode dédié au sujet avec Tetsuyang, je te renvoie donc à l'écoute de l'épisode numéro 11 pour ce cas précis. Je ne vais pas non plus parler des collégiens et des lycéens qui doivent apprendre deux ou trois langues. Petite parenthèse pour nos amis hors de France, le collège en France c'est un établissement d'études secondaires où l'on se rend entre l'âge de 11 et 15 ans à peu près, qui dure donc quatre années, avant d'arriver au lycée que l'on fait entre nos 16 et 18 ans en moyenne et qui lui dure trois ans. Pendant ces années-là, on choisit deux langues, souvent on commence par l'anglais mais pas forcément et on commence ou bien dès nos 11 ans ou bien plus tard vers nos 13-14 ans une seconde langue et au lycée on a la possibilité d'en prendre une troisième. L'apprentissage des langues dans ce cas-là il est tellement peu soutenu en nombre d'heures que ça génère assez rarement des confusions dans le cerveau de nos collégiens et lycéens. Donc nous on ne va pas s'attarder sur ce sujet-là, sur ce cas-là, même si vous êtes sans doute beaucoup de mamans à vous demander comment conseiller au mieux et accompagner au mieux vos enfants. Non, ici on va parler de l'apprentissage des langues à l'âge adulte et dans un cadre plutôt autodidacte, au moins avec une attitude active. Donc ça s'adresse aux personnes qui travaillent déjà, comme aux étudiants à l'université qui prennent les rênes de leur apprentissage des langues. Je vais aussi parler du point de vue d'un cerveau francophone. Donc en prenant compte du fait qu'on a un rapport particulier aux langues romanes et qu'on les apprend pas de la même façon que les autres langues. Et on va balayer ensemble deux situations. Le cas où l'on apprend deux langues pour lesquelles on a un niveau assez similaire, voire pour lesquelles on démarre l'apprentissage en même temps. Et le cas où on apprend déjà une langue depuis plusieurs années ou plusieurs mois et que l'on y rajoute une seconde langue ou peut-être une troisième, quatrième, etc. Sachant qu'en France on compte première langue, enfin on compte pas notre... c'est un peu comme les problèmes des étages. En France on appelle la première langue notre première langue en plus de notre langue maternelle. Voilà, pour éviter encore les confusions je préfère préciser. Donc le programme du jour c'est quoi ? C'est de départager les bonnes et mauvaises idées en la matière, débunker quelques idées reçues et surtout répondre aux questions que tu te poses sur l'apprentissage des langues. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu ne te retrouves pas dans les situations que je décris ou si je ne réponds pas à tes questions, eh bien n'hésite pas à venir m'envoyer un message ou bien en DM sur Instagram, c'est peut-être le plus simple pour toi parce que le lien de notre Instagram il est partout dans la description des épisodes. Ou bien en réponse à la newsletter si tu préfères le mail parce que ça te permet d'écrire plus longuement. Ça marche très bien aussi, je suis attentive aux mails et aux messages que je reçois. Et le but du podcast c'est bien ce de répondre à vos interrogations. On reprend donc premier cas. Je veux apprendre deux langues à un niveau similaire. Alors, petit débunkage d'idées reçues souvent, quand on apprend deux langues, on se dit je vais aller plus vite. Je fais ce double apprentissage pour être plus rapide parce que je suis avide d'apprentissage et langues. Selon toi, si j'insiste un petit peu là-dessus, est-ce qu'en apprenant deux langues en même temps, on est plus rapide ou plus lent que quelqu'un qui apprend une langue ou qui mène déjà une langue à un niveau intermédiaire et puis qui en apprend une seconde ? Tic, tac, tic, tac. Eh bien, c'est peut-être contre-intuitif, mais on est plus lent, on met plus de temps. Tu sais, Tetsu Young, il en parlait un petit peu quand il racontait que ses enfants, les enfants qui acquièrent plusieurs langues en même temps dans leur temps de enfance, eh bien, ils ont plus de vocabulaire en totalité qu'un élève, qu'un enfant, pardon, monolingue, mais dans chaque langue, il a moins de vocabulaire que l'enfant monolingue dans sa langue maternelle. Après, ça se rectifie. Ton cerveau, il a une capacité journalière maximale d'informations qu'il est capable d'incurgiter. C'est pour ça que Steve Kaufman lui disait, ben, moi, je suis pas fan des très très longues listes de vocabulaire à apprendre par jour parce que ton cerveau, il va pas tout retenir. Eh bien, quand tu apprends deux langues en même temps, tu découpes cette capacité de ton cerveau à emmagasiner des informations. Et du coup, ça te prend plus de temps que si tu décidais de te focaliser sur une langue pendant trois mois, puis une autre langue pendant trois mois. Ce que tu vas apprendre pendant ces six mois, ça va être supérieur que si tu apprends les deux mêmes langues pendant six mois. Ensuite, ça a été très joliment rappelé par Jean-Yves Ponce et aussi par Steve Kaufman, apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Steve Kaufman, il disait, c'est imiter une culture. Si tes cultures sont assez différentes et que tu es déjà par ailleurs bien occupée parce que moi, je prends en compte le fait qu'on est tous à gérer des maisons, une vie matérielle, une vie familiale, une vie professionnelle et qu'on n'a pas que l'apprentissage des langues malheureusement dans notre vie et que du coup, dans ce temps que tu dédies aux langues et à cette culture, tu peux pas t'immerger facilement dans deux cultures à la fois. Peut-être que tu le peux. Peut-être que t'as un emploi du temps plus léger. Peut-être que t'as un style de vie qui te le permet parce que je sais pas moi. Tu as une petite copine en Allemagne et toi, tu vis en France et tu peux faire tes week-ends en Allemagne et en France, tu peux t'immerger dans l'espagnol, tu vois. Il y a aussi la situation de chacun à prendre en compte. Mais la majorité des gens qui m'écoutent ont moins la possibilité de s'immerger dans deux cultures à la fois. L'immersion dans la culture, eh bien, c'est ce qui permet d'apprendre le plus rapidement si on est dans une logique d'apprentissage rapide. Donc, démarrer deux langues en même temps, dans quel cas est-ce que c'est utile ? En fait, c'est utile dans le cas où tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix pour les études, ou tu n'as pas le choix pour le travail, ou tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix, je te recommanderais de juste au moins, au moins prioriser ou donner une avance de trois mois à la langue la plus importante que tu es à travailler. Ensuite, si tu n'as pas le choix, parce que ton calendrier personnel t'impose de connaître pour cet été deux langues, eh bien, une première solution pour t'aider à, en fait, organiser ton emploi du temps, ce serait de, et je précise qu'on est encore dans le cas où tu as le même niveau pour les deux langues, voire tu commences et tu débutes pour les deux langues, ce serait de déterminer une langue majeure et une langue mineure. C'est-à-dire une langue pour laquelle c'est plus important. Ça te corse pour toi, si tu as le même niveau d'exigence pour deux langues à la fois, mais je ne vois pas dans quelle situation, n'hésite pas à commenter et à dire bah moi je me trouve dans cette situation et si j'ai deux langues à apprendre en même temps pour le même niveau, pour la même date. Donc quand tu as une langue majeure et quand tu as une langue mineure, c'est plus simple parce que tu sais à qui tu pourras donner la priorité si le soir tu as un temps dédié à l'apprentissage des langues et que tu es fatigué, que tu n'as pas le temps de les voir toutes les deux. Ensuite, tu sauras dans quelle atmosphère, dans quelle culture t'immerger en priorité. La question qui va nous t'arroder ensuite, c'est comment je répartis mon apprentissage de deux langues, lorsque j'apprends deux langues et que j'en suis au même niveau. Parce qu'autant quand tu as des niveaux différents, tu peux mélanger les sessions, tu peux jouer avec les langues, tu peux les... On va y venir, elle est très ludique. Et il est beaucoup plus ludique le cas où tu n'as pas les mêmes niveaux dans les deux langues. Et dans le cas où tu as le même niveau dans les deux langues, eh bien il va falloir que tu aides ton cerveau à distinguer ce que tu apprends. Et ça, ça va un peu dépendre de lui et dépendre de toi. Parce que ce que je vais te proposer fonctionne en théorie pour tout le monde, mais je veux vraiment que tu sois très attentif à comment tu te sens toi et comment tu peux l'adapter. Parce que si je te dis de dédier certains jours à une langue et certains jours à d'autres, il se peut que ça te perturbe ou il se peut que ça t'aide. Ensuite, si je te propose à un certain moment donné de séparer aussi tes ressources, pareil, il se peut que ça te perturbe et il se peut que ça t'aide. Avant d'aller plus loin dans l'organisation de ta semaine, revenons sur langue majeure, langue mineure. Donc soit je t'ai dit, tu as la possibilité de faire un focus d'abord sur trois mois et puis de commencer la suivante, soit tu dois les commencer toutes les deux en même temps et je te conseille de déterminer une langue majeure d'une langue mineure. Sinon tu seras tout le temps tiraillé entre les deux. Comment tu peux déterminer une langue majeure d'une langue mineure ? Soit tu le sais déjà parce que tu as une langue prioritaire par rapport à ta vie pro, soit tu le sais pas et alors je vais te donner des critères qui peuvent t'aider à choisir quelle langue peut être majeure et quelle langue peut être mineure. La langue majeure, ça peut être la langue la plus difficile. Il y a une étude du Foreign Service Institute qui a classé les langues vivantes sur une échelle de 1 à 5. Et si je prends cette langue, cette langue n'importe quoi, si je prends cette échelle du point de vue des francophones, attention, tu as des différentes catégories qui correspondent à des niveaux de difficultés, qui correspondent à un temps de travail nécessaire pour atteindre un niveau intermédiaire dans cette langue. Par exemple, l'allemand est en catégorie 2, les langues romanes et l'anglais sont en catégorie 1, donc il te faudra moins de temps pour apprendre l'espagnol que l'allemand, moins de temps pour apprendre l'anglais que l'allemand. En catégorie 3, on va avoir des langues comme l'indolésien, le malaisien. En catégorie 4, on va avoir le grec, le russe, le finnois. En catégorie 5, on va avoir l'arabe, le japonais, le coréen. Voilà, je fais des listes, bien sûr, non exhaustives. Je t'invite à aller voir cette échelle et ces catégories de langues. Et du coup, l'idée, c'est de commencer par la langue la plus difficile parce qu'elle te prendra plus de temps pour l'apprendre. Encore une fois, c'est ton objectif est d'apprendre le plus rapidement possible. Il faut être très au clair avec le fait que chaque langue ne va pas te demander le même nombre d'heures d'investissement. Même si ce n'est pas du tout rationnel parce que le nombre d'heures d'investissement va beaucoup dépendre d'une personnalité à une autre, de la confiance que tu as en toi. Mais il y a quand même des difficultés intrinsèques à chaque langue du point de vue d'un francophone. Enfin, du point de vue de tout le monde, mais prends en compte que tu es francophone et que tu acquiers beaucoup plus facilement les langues romaines, par exemple. Donc, récapitulons. Si tu as deux langues à commencer en même temps, détermine une qui est majeure par rapport à une mineure. Et si tu peux, parce que ça correspond à ta manière de faire, d'être rationnel, mais en langue majeure, la langue qui peut-être est la plus avancée dans le classement du Foreign Services Institute, du FSI, tout simplement. Ensuite, tu peux aussi décider de choisir ta langue mineure par rapport à ta langue majeure en fonction des ressources que tu as. Il faut toujours faire le point sur ces ressources. Je dois apprendre l'espagnol ? Est-ce que j'ai des hispanophones à qui parler ? Est-ce que je connais des gens avec qui ? Est-ce qu'il y a un groupe d'hispanophones dans ma ville ? Est-ce que, voilà, quelles sont mes ressources à ma disposition ? Quelles sont les choses que je peux faire dans ma semaine ? Je te conseille toujours de prioriser le contact avec des vrais êtres humains en chair et en os. Il n'y a rien qui contre-indique le fait d'apprendre deux langues en même temps. Les enfants peuvent le faire. Ça rajoute du temps. Ça ne rajoute pas le double du temps. Ça ne faut pas le croire non plus. Revenons au cas où tu veux apprendre et commencer deux langues romanes. Et là, vraiment, je te mets en garde. Apprendre deux langues romanes à la fois, ça n'est pas possible. Parce que tu vas les confondre. Elles sont trop proches. Mais si tu dis, ben non, quand j'écoute le portugais, ben pour moi, ça ne sonne pas pareil que l'italien. L'orthographe et la grammaire, l'étymologie est trop proche. Et ton cerveau fait des confusions. Et ça, je te le dis à l'aune de ma propre expérience. Parce que je me trouve maintenant à avoir un espagnol tellement italianisé qu'il ne ressemble plus à rien et que j'ai honte de le parler. Et autour de moi, j'ai énormément de personnes qui sont dans le même cas, qui mélangent espagnol, portugais, italien, roumain. Tout ça, c'est trop proche. Peut-être que le roumain, c'est un peu moins dans ce cas-là. Mais quand même. Donc, je te déconseille fortement de travailler en même temps, à un même niveau, de langue romane. Comment tu dois faire dans le cas de la langue romane ? Comment je peux solutionner mon problème entre l'espagnol et l'italien ? Eh bien, c'est en mettant une langue en pause et en montant le niveau de mon italien, en l'occurrence, jusqu'à ce que la confusion se détache parce que j'ai créé des chemins plus distincts entre les deux langues. Donc là, vraiment, mauvaise idée de commencer deux langues romane. Par contre, si tu commences deux langues de catégorie 1 comme l'italien et l'anglais, ça, il y a beaucoup moins de soucis. Puisqu'on est dans la série des mises en garde, j'aimerais te dire que si tu n'es pas du tout à l'aise avec le fait d'être autodidacte, si tu n'as pas déjà appris une langue par toi-même, eh bien, commencer deux langues par toi-même, je ne le conseille pas trop parce qu'en fait, la première langue qu'on apprend par soi-même, c'est vraiment... T'imagines le brouillon d'une œuvre d'art, tu vois ? Tu vas faire plein d'erreurs, tu ne vas pas savoir connaître ton rythme, tu ne vas pas... Tu vas rajouter beaucoup de difficultés, en fait. Si tu intègres ce monde incroyable qui est le monde des autodidactes, je te le déconseille avec deux langues en même temps. Tu vas me dire, mais non, je vais avoir deux fois plus l'occasion d'apprendre d'être autodidacte. Non, c'est un parcours assez long de savoir juger, jauger de à quel moment je peux me pousser, à quel moment je ne dois pas me pousser, au contraire, je dois ralentir, respecter mon rythme, à quel moment je dois parler, est-ce que j'attends d'être prête, est-ce que je me pousse, à quel moment je me suis trop poussée, à quel moment j'ai identifié qu'en fait c'est le vocabulaire qui me manquait, à quel moment j'ai identifié bien que c'est la culture qui me manque, etc. Ça, ça prend du temps, en fait, et c'est quelque chose qui est toujours à réinventer parce que, en fonction de leurs difficultés, tu vois, mon rythme avec l'allemand, il n'est pas du tout le même qu'avec les langues romanes que j'ai apprises jusqu'à présent. Tu vois, l'italien et l'espagnol, je pouvais apprendre une vingtaine de mots par jour sans problème. Avec l'allemand, c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà un job en soi que de savoir être autonome dans son apprentissage des langues. Mise en garde faite, continuons. Mettons que tu saches déjà te gérer de manière autonome et que tu aies deux langues différentes à apprendre et que tu veuilles le commencer en même temps. Je te dis, il y a sept jours dans la semaine, tu vas peut-être t'accorder un jour de pause ou pas, un ou deux. Donc, tu choisis le nombre d'heures restantes qui te sont disponibles pour apprendre. Ensuite, Jean-Yves Ponce, il rappelait bien qu'en fait, il n'y a pas besoin d'apprendre pendant des heures une langue. Ça peut se compter en minutes. Et ce qui compte, c'est l'attachement émotionnel que tu as avec cette langue. Donc, je pense que si tu as du temps à passer, c'est dans la définition de ton projet avec les deux langues et ton rôle dans l'organisation, ça va être donc de les distinguer. Comment tu peux les distinguer ? Je reviens à ce que je disais précédemment. Soit tu fais un jour une langue, un jour une autre langue. Soit tu fais quatre jours de suite avec la même langue et puis deux jours de suite avec une autre et puis un jour de pause. Soit tu fais le matin, tous les matins avec la même langue et tous les soirs avec une autre langue. Et ça, c'est un rythme à trouver avec toi. Voilà mon premier conseil sur apprendre deux langues en même temps. Quelque chose qui va aussi en défaveur du fait de mélanger deux langues en même temps dans les débuts. En fait, tu vois, les débuts, c'est le truc le plus frissonnant. Tu vois, quand tu passes, t'écoutes un extrait audio, tu ne comprends pas grand-chose. Peut-être que tu choppes un mot, deux mots, puis tu réécoutes ce même extrait audio. Après une semaine, tu te rends compte que tu choppes un peu plus de mots. Tu le réécoutes au bout de deux semaines. Et tu es là, waouh, je comprends. Peut-être 10%, 15%, puis ça augmente de plus en plus. Et après, c'est fou. Et après, c'est comme une nouvelle passion, tu vois. Tu es là, tu veux connaître plus de mots, tu veux connaître... En fait, en tout cas, mon cerveau est comme ça. Un peu comme quand on tombe amoureux de quelqu'un au début et qu'on ne pense qu'à cette personne. T'as comme... Enfin, moi, j'ai un cerveau monomaniaque qui va se concentrer sur cette langue-là. Et quand on a déjà une langue qui a déjà un bon niveau, eh bien, on peut mieux se concentrer là-dessus. T'imagines un peu comme un parent qui a déjà un enfant qui est un peu grandet. Il est là, il est 3 ans et peut-être il ne fait déjà plus pipi au lit, il est autonome. Et on peut se concentrer sur le nouveau arrivé et lui donner toute notre attention. Et c'est comme ça, moi, j'imagine vraiment les langues comme des enfants. Et soit t'as des jumeaux et du coup, tu divises par deux ton attention sur des petits. Soit t'en as un qui est déjà un petit peu grand et tu peux donner toute ton attention sur le nouvel arrivé. La langue, c'est ça. Les débuts, ils sont magiques, ils sont fous, les débuts. Et donc, diviser ce moment-là sur deux langues, c'est un petit peu dommage. Si tu veux le faire, pourquoi pas ? Mais en fait, ça te rajoute une difficulté qui n'est peut-être pas utile. C'est comme si tu disais, ben en fait, moi, je veux me mettre à être très fort en course, très fort en muscu en même temps. Et du coup, tu te fais un emploi du temps un peu dingo. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi pas commencer tout doucement la course ? Et puis une fois que t'as ton habitude de course, te mettre à la muscu ou l'inverse. Je pense que les pros de la muscu ne vont pas être contents que je commence par la course. Et en même temps, c'est bien d'avoir un bon cardio, tu vois. Bon, bref, tu m'as comprise. Vraiment, profite de ces moments incroyables parce qu'après, t'auras un moment de l'assitude avec cette langue. Quand tu seras avec tes déclinaisons d'allemand et que t'en pourras plus, que t'oublieras les moments où t'avais, comme ça, réussi à faire ton oreille. Ou au début, garde tes enregistrements des premières fois où tu prononceras tes phrases parce que tu mettras ta voix n'importe comment. Et après, petit à petit, peut-être t'auras pas là une prononciation parfaite, mais t'auras réussi à capter la musique, la qualité de la langue. Et tu seras là, waouh, j'arrive à faire ça. C'est des moments précieux, en fait, qui sont très chouettes et très jolies et très beaux. Et si tu fais partie des gens qui comment ont un cerveau monomaniaque, de toute façon, même, tu ne pourras pas, en fait. Tu penseras trop à une langue pour penser à l'autre. De mon expérience, les débuts d'apprendre ça ne sont les plus dingos. Un autre témoignage que j'aimerais faire, et j'espère que je ne pars pas dans tous les sens, mon Dieu, j'espère que je suis claire, c'est que parfois, on n'a pas le même niveau de projet avec l'élan. Et parfois, il y a des choses qu'on peut expédier. Je m'explique. J'ai besoin de retravailler mon espagnol, et j'ai besoin de travailler mon allemand. Mais mon allemand, le niveau dont j'ai besoin pour mon allemand, c'est un niveau de... un niveau survie, on va dire, un niveau vacances. Voilà. Pour mon allemand, j'ai besoin d'un niveau de vacances, donc un bon niveau à deux, c'est très 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 suffisant pour ce dont j'ai besoin pour mon allemand. Avec mon espagnol, c'est plus profond. Et du coup, personnellement, j'ai choisi de mettre mon allemand en priorité parce que je sais que j'ai besoin de lui accorder moins de semaines et qu'après, je pourrais le mettre en mode maintien. Je te raconterai dans un épisode de comment on met une langue en mode maintien pour ne pas perdre son niveau, mais on ne lui accorde pas non plus trop d'efforts pour pouvoir reprendre pendant une période plus longue l'espagnol. Parfois, tu te dis, ben, cette langue, je la commence parce que j'ai mon temps à lui consacrer, ça se sera fait, je la mettrai en niveau maintien parce que j'aurai un emploi de temps qui me le permettrait, et bon. Ça peut être une autre façon de hiérarchiser. Passons donc au deuxième cas, qui est le meilleur cas, qui est le choix le plus intéressant. Tu as deux langues à apprendre maintenant. Tu as privilégié une, tu as ça y est déjà, un niveau intermédiaire dans une langue, et tu dois en apprendre une seconde. Et là, c'est beaucoup plus simple pour toi. Tu vas pouvoir utiliser une langue pour apprendre une autre. Je ne l'encourage pas trop dans le cadre des langues romanes, sauf si tu as bien distingué déjà les deux langues, mais dans le cas où tu as deux langues différentes, c'est beaucoup plus simple. Si par exemple, si par exemple, tu apprends déjà l'anglais que tu veux apprendre l'espagnol, eh bien tu vas choisir l'anglais comme langue d'interface pour apprendre l'espagnol. Tu vas pouvoir prendre un livre d'espagnol pensé pour des anglophones. Moi, j'avais fait ça pour l'espagnol, une application qui était pensée pour des anglophones. En plus, je leur ai expliqué les règles. Pensée pour des anglophones, c'était hyper intéressant. Mais cette application bugait beaucoup sur mon téléphone, donc je ne vais pas vous la vanter pour ça aujourd'hui, mais elle était très bien. Donc, c'est-à-dire que tu vas t'immerger dans la culture anglophone pour apprendre la culture espagnole. Ça va être ton interface. Mais ça, c'est une technique qui ne permet que de maintenir ta langue. Et là, on est dans l'idée d'apprendre deux langues. Apprendre, ça veut dire faire un effort sur les deux langues. Donc, quand tu apprends l'espagnol avec une langue d'interface qui est l'anglais, dans ce cas-là, après tu l'adaptes à ton cas à toi, ça va t'aider à maintenir ton anglais, mais pas forcément à apprendre beaucoup, beaucoup. J'aimerais te rappeler, revenons toujours aux bases, j'aimerais te rappeler qu'une langue, c'est quatre domaines. L'écoute, la compréhension orale, l'écriture, l'expression écrite, la parole, donc l'expression orale, et la lecture, donc l'expression, la compréhension écrite par vous. Et du coup, c'est toujours cool de faire le point régulièrement, au bout d'un mois, ou au bout du trimestre, sur, avec ma langue, ouais, j'en suis dans ces quatre domaines. Reprenons le cas de ta langue la plus forte, c'est l'anglais. Souvent, en tout cas, moi avec les méthodes que j'utilise, d'abord je travaille l'écoute, enfin ensuite, moi je parle souvent assez rapidement, parce que c'est mon kiff de parler le plus vite possible. Ensuite je lis, et ensuite j'écris. Donc ce qui pêche le plus dans mes langues les plus avancées, c'est l'écriture. Et donc ce qui me permet moi d'avancer mes langues les plus avancées, c'est de travailler l'écrit. Mais à toi de faire le point sur où t'en es. Peut-être que t'as beaucoup lu, beaucoup écrit, et en fait là où ça pêche pour toi, c'est la parole. Et du coup, ça, ça va te permettre de bâtir ton emploi du temps avec tes langues. Je m'explique. Si par exemple, je vois que, dans mon cas, je lis pas trop et j'écris pas trop en anglais. Ce qui sera le plus intéressant pour moi, c'est par exemple, de lire des récits de personnes qui ont appris l'espagnol. Trouver un roman d'une personne qui est allée dans un pays espagnol, qui a appris l'espagnol, en anglais, pour étendre mon vocabulaire et pour pratiquer la lecture. Ce qui pourrait être intéressant aussi pour moi, c'est de décrire mes sensations par rapport à mon apprentissage espagnol en anglais. Voilà, de mêler en fait les deux. Et d'appuyer là où j'ai le plus de difficultés. Tout en mêlant les deux langues pour que ces temps-là me permette de pratiquer les deux, de renforcer mes connaissances de l'un comme de l'autre. J'aimerais rajouter que souvent, avec mes élèves, je leur parle pas que des quatre grands domaines, je parle de six domaines. Je rajoute le vocabulaire et je rajoute la grammaire. À ce moment-là, on a comme deux scénarios. On a, un, le fait de mutualiser les apprentissages et deux, le fait avec un design d'environnement ou plutôt l'environnement linguistique que tu as, le fait de découper ta journée comme des tranches au gâteau et de mettre les langues et de les séparer. Utiliser une langue pour en apprendre une autre, c'est une manière de mutualiser ton temps d'apprentissage quand tu n'as pas un environnement qui t'aide à les pratiquer naturellement. Tetsu parlait du fait que, pour ses enfants, il a créé un environnement multilingue où, avec le papa, les enfants parlent le mandarin, avec la maman, il parle japonais, avec la nounou, il parle espagnol. Et les enfants n'ont pas besoin d'utiliser l'espagnol pour renforcer leur mandarin, etc. Ça, on le fait quand nous, on est adultes, on a une vie, par exemple, je parle vous en France, pour des fonds français, vous avez une vie en français et vous avez peu de temps à consacrer aux langues et donc les mutualiser, ça vous permet ça. Mais peut-être que vous avez un environnement qui vous permet de mettre vos langues entre vous et quelqu'un ou pour une activité donnée. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de mêler mon italien avec mon allemand parce que j'ai déjà des gens avec qui je parle quasiment quotidiennement en italien. Donc mon italien, il est déjà employé. Il a déjà sa sphère et sa zone de ma journée. Une chose que j'aimerais rappeler, on l'oublie, on part toujours de mon projet. Si avec l'allemand, c'est pour le travail et l'espagnol, c'est pour mes vacances, eh bien là, c'est décorrélé. Peut-être que je n'ai même pas envie de les travailler en même temps parce que ça va me rappeler et mon boulot et mes vacances en même temps. Ça va me faire de la confusion. Peut-être que j'ai très envie de travailler mes ressources, de travailler en allemand et peut-être que j'ai très envie de faire des apéros avec des copains espagnols ou mexicains ou peu importe. Et aussi ça à toujours prendre en compte. C'est pour ça que dans les langues, il y a beaucoup besoin de personnaliser. C'est pour ça que la personne qui jaugera toujours le mieux pour toi, c'est toi. Et ensuite, si tu apprends déjà beaucoup de langues, tu vas peut-être avoir comme des familles qui se regroupent en fonction des domaines de ta vie. Peut-être qu'au boulot où tu travailles est l'anglais et l'allemand par exemple. Et peut-être qu'avec tes projets immobiliers, je sais pas, t'as investi pour de l'immobilier au Mexique, ton club d'investisseurs mexicain, c'est espagnol. Et peut-être que dans tes loisirs, je sais pas, tu apprends le tango, c'est aussi l'espagnol. Tu vois, après on se dessine une vie et on y met les langues là où on veut. Ensuite, si tu es parent et que tu as décidé de transmettre une autre langue, il y a une vie de famille qui va aussi, elle, dessiner un rythme de langue. Donc comment mélanger deux langues ? Quand on en maîtrise une plus que l'autre, là t'as des tas de combinaisons possibles, là c'est beaucoup plus facile, là t'as un cerveau qui a déjà créé beaucoup d'habitudes et qui a déjà un bagage avec du vocabulaire dans une langue. Donc il est comme disposé à créer de nouvelles habitudes avec ton autre langue. Par contre, tu dois quand même le forcer pour que ta première langue ou ta langue la plus forte, elle soit pas seulement en mode maintien. Il faut qu'il y ait quand même une dose d'effort, il faut que tu aies une petite partie de souffrance, tu vois, qui est 80% d'acquis puis tu vas toujours chercher les 20% supplémentaires. Et pour ça, je te conseille de mettre des rendez-vous avec tes langues, des moments où tu fais le point. Et ça, c'est en fonction de ce que tu veux. Si tu dois faire un apprentissage très rapide, si t'es très ambitieux, parce qu'on a aussi le droit d'être très 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 ambitieux avec ses projets linguistiques, fais-le à la semaine. Chaque vendredi, chaque dimanche, tu fais le point sur auquel j'en suis avec les langues et comment je peux optimiser l'avancée de mes langues. Où est-ce que ça pêche ? Qu'est-ce que j'ai besoin de renforcer ? Si tu es beaucoup plus cool, tu le fais au mois. Si tu es encore plus cool, tu le fais au trimestre. Au-delà, je te le déconseille. Le trimestre, c'est la plus grande période de temps sur laquelle je te conseille d'analyser ce que tu viens de faire pour les langues. Un autre avantage au fait d'attendre d'avoir poussé une langue un petit peu jusqu'à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire un bon niveau B1 et d'apprendre ensuite une autre langue, c'est que tu peux utiliser les mêmes ressources. Un exemple, Speakly, c'est une appli pour apprendre du vocabulaire que moi j'utilise, voilà, chacun a sa sauce, tu vois. Donc moi j'aime bien me booster en début d'apprendre ça avec des applis de vocabulaire et donc j'utilise Speakly. Je l'ai utilisé au départ pour mon italien et j'avais fait des micmac espagnol-italien. Mauvaise idée ! Mauvaise idée parce que quand tu es en train de créer une relation émotionnelle à une langue et que tu utilises le même support qu'une autre langue qui lui ressemble ça n'allait pas du tout. Maintenant, je n'ai plus du tout besoin de Speakly pour mon italien. Mon italien, mon vocabulaire, ça va passer beaucoup plus par la lecture ou quand quelqu'un me parle de l'interroger sur ce qu'il vient de dire mais majoritairement la lecture. Du coup, Speakly, c'est plus franchement relié à mon italien. Mon italien, il est entre moi et telle personne, moi et telle personne, moi et telle situation et du coup, Speakly, je peux reprendre et il y a de nouveau une page blanche que je peux reprendre pour l'allemand. Donc, l'avantage, c'est que tu peux réutiliser des ressources. Donc, si tu as un abonnement multilingue sur une application, c'est mieux. En revanche, si tu as deux applications, enfin deux langues d'un même niveau, par exemple, tu apprends l'allemand et l'espagnol et que tu es niveau débutant pour les deux et que le matin, tu décides d'ouvrir cette application pour l'espagnol et le matin, tu décides d'ouvrir cette application pour l'allemand, ça va être compliqué de te créer une vie autonome avec chacune de ces langues. Si je résume, tu verras qu'il y a peu d'arguments en faveur de l'apprentissage de deux langues en même temps pour toi en tant qu'adulte, sauf si ton environnement te le permet. Mais quand on est adulte, on a une urgence de temps qu'on n'a pas quand on est enfant. Et donc, pour nous, en tant qu'adulte, ce n'est pas le moyen le plus rapide et ce n'est pas le moyen le plus efficace d'apprendre une langue. Maintenant, si tu es dans des études linguistiques, peut-être que c'est différent. Mais à part le cas rare de personnes qui font des études linguistiques, en général, on a un besoin pratique avec une langue. On a besoin de l'utiliser dans un contexte donné. Et pour ça, on a besoin d'utiliser toute notre énergie, tout notre potentiel. Parce qu'une fois qu'on a amené une langue à un niveau intermédiaire, elle ne nous prend pas autant d'énergie, même si on la pousse. Même si on a un niveau d'anglais à un niveau B2, on sait que ça prendra beaucoup de temps d'aller à un niveau C1 parce que ça va nous demander beaucoup de vocabulaire, mais ça nous demandera moins d'énergie que d'amener une langue d'un niveau A1 à un niveau A2, qui sont les faibles niveaux, même si ça ira plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on a tout à faire. On a notre oreille à affiner, on a notre langue, notre palais, notre bouche, les muscles de la bouche à former, peut-être à faire des sons auxquels ils ne sont pas habitués. On va devoir lire quelque chose. Tous les efforts sont plus forts en début d'apprentissage et donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus efficace et rapide de faire une langue à la fois, de prendre une langue, de l'amener à un niveau intermédiaire, d'en rajouter une autre, de l'utiliser comme langue d'interface et d'optimiser les apprentissages si on peut ou sinon de découper sa journée en fonction de son environnement et ça c'est propre à chaque style de vie. Toi, tu sais mieux si tu as des interlocuteurs, etc. dans plusieurs langues, si tu peux, comment tu organises ta journée. C'est vraiment en fonction de chacun. En somme, la réponse, c'est oui, c'est une fausse bonne idée. C'est un principe très chouette pour les enfants et ça n'est pas une très bonne idée quand on est adulte. Donc pourquoi se rajouter de la difficulté si on peut faire autrement ? Maintenant, je crois qu'on a tous envie de prendre soin de nous y compris mentalement et la bienveillance envers soi dans l'omène des langues c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et c'est très bien et j'aimerais conclure mon épisode sur cette note-là. Prenons ce contexte d'apprentissage des langues pour connaître mieux nos limites et pour agir de manière et le plus en bienveillance envers soi-même. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura aiguillé, qu'il t'aura donné des idées et qu'il t'aura permis de comprendre quels étaient les enjeux d'un apprentissage de plusieurs langues en même temps. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaires disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.